Bonjour, je m'appelle Dominique Castel et je présente au FRAC PACA de Marseille pour l'exposition des marches et démarches une quinzaine de dessins bleus ainsi qu'une vidéographie intitulée vers Citerne, il inspirait El Voga. Dans ma recherche artistique, je m'intéresse à la façon d'acheminer les émotions du cœur et de tracer, de traduire graphiquement ces géographies sentimentales. Or, dès le début, la question pour ce travail, la question s'est proposée de savoir comment aller à Citerne. Citerne est une île grecque bien réelle. Elle est située entre le Péloponnèse et la Crète. Par ailleurs, c'est aussi un lieu mythologique fort puisque Hésiode, dans sa Théogonie, Hésiode étant un poète grec du VIIIe siècle avant que je l'écris. Dans sa Théogonie, il raconte la naissance d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté. Et il la fait naître dans l'écume de cette île. Donc, comment aller là-bas ? Allais-je emprunter la voie de l'imaginaire et suivre, par exemple, les personnages galants, les couples amoureux sur les chemins serpentins, du très illustre embarquement pour Citerne peint par bateau. Ou encore surfer sur la vague et l'écume du tableau de Botticelli, la naissance de Vénus. Tout bonnement, atterrir sur la piste d'aéroport de Citerne. En fait, rien de tout cela. J'ai préféré opter pour la nage. La nage et donc ma démarche. Nager pour glisser, nager pour quitter la terre, rompre la claudication, le pas cadensé qui retombe, lester. Nager pour déjouer la gravité du monde, pour m'alléger du poids d'une société que je trouve lourde et obscure. pour m'élargir aussi en faisant corps avec la nature, avec l'illimité, avec le démesuré. Et puis aussi pour m'ouvrir aux confins, au mystère, à l'inouï, retrouver l'eau des origines, l'être profond, archaïque, l'être enfoui. Et puis aussi, brasser dans l'écume de Citerne avec l'espoir secret et peut-être d'y rencontrer l'amour et la beauté. Et donc, brasser pour embrasser. Or, pour réaliser ce projet, au début, en fait, j'ai imaginé que je pourrais nager de Marseille à Citerne, soyons fous. Donc, je n'ai ni le goût de la performance, ni le talent des records pour faire des records. Donc, j'ai opté pour ce que je savais faire. Et j'ai donc dessiné. Alors, j'ai tracé au stylo bill bleu, tout simple, le fameux bique bleu cristal. Voilà celui-ci. J'ai tracé pendant des heures et des heures des fonds bleus, des zébrés, des courants, des surfaces indigos, des profondeurs sans fin, ultramarins, sans presque rien, des monochromes, en fait. Mais j'ai aussi tracé sur un fond noir, j'ai tracé aussi une nageuse, une nageuse au trait blanc, une ligne claire, blanche, très sobre. Un personnage, un nageur ou une nageuse, d'ailleurs, qui brasse contre vents et marées. Alors là, j'ai essayé de retrouver dans ma mémoire, en fait, tous les mouvements pour avancer. Les mouvements de la brasse, les tensions musculaires, les poussées, le relâchement. Le moment aussi tant attendu où le corps, peu à peu, perd ses frontières et puis se fond avec l'ondulation, avec le courant. Il devient presque pure atmosphère. Alors, cette magie de la nage, quand j'en parle maintenant, maintenant que nous sommes confinés, eh bien, j'éprouve beaucoup de tristesse et de nostalgie, peut-être même de la colère, en fait. Et aujourd'hui, à Marseille, il fait très beau. Je pourrais être en mer, aller nager, faire mes longueurs, brasser, me sentir vibrer et être libre. Mais voilà, je suis ici, coincée entre un mur et puis un garde-fou. Alors, heureusement, j'ai trouvé la parade. Et les artistes, pour ça, ils sont très forts en parade. Ils tracent des rêves, des plans, des cartes pour être libre et ouvrir d'autres chemins. Alors voilà, je vais prendre mon stylo comme un bâton de pèlerin et puis je vais plonger tout simplement dans mon dessin. Je vais voguer vers d'autres lieux, voyager, partir très 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 loin, aller à Citerre peut-être, ou faire escale à Stromboli, bien que ça, c'est un autre projet. Et je vais tracer d'autres trajectoires, me perdre dans ce temps sans savoir où je vais. Allez, plongeons. Voilà, pour commencer, ces heures du rang pour sortir du confinement, comme une invitation au voyage. Alors, si vous voulez venir, c'est une invitation. Soyons fous, allez, sautons le pas. Sous-titrage Société Radio-Canada